Fin de demi pour le groupe UDI Agir et Indépendant qui sera aussi parfaitement dans les temps. Madame la Présidente, Monsieur Le Bigot, chers collègues, le 22 janvier dernier, vous y avez fait allusion Monsieur Bigot, la mission d'information sur les agrocarburants dont j'étais le Président a présenté son rapport. A l'occasion des travaux menés par cette mission, nous avons souhaité avec les co-rapporteurs interroger les constructeurs nationaux sur les raisons qui les conduisent effectivement aujourd'hui à ne pas proposer de véhicules flexioles d'origine sur le marché européen. Je suis toujours très surpris de constater un tel vide alors que ce type de véhicule existe dans d'autres pays et que des chiffres récents de la filière montrent une réelle demande pour ces véhicules roulant au biocarburant. Vous venez d'ailleurs de confirmer Monsieur Le Bigot, plus que votre frilosité, votre refus de vous engager sur cette voie, c'est décevant et cela donc nous incite à acheter finalement des voitures étrangères. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait lorsque j'étais maire de ma commune. L'année dernière, le superéthanol, pour information, mais vous le savez, superéthanol E85 a connu une croissance de ses volumes de 85% et son réseau de distribution s'est étoffé de 634 stations supplémentaires. Suite à nos questions, vous nous aviez notamment répondu que la réglementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers constituait la principale matrice des évolutions techniques et commerciales des véhicules pour les années à venir. Je souhaite donc vous interroger sur ce point car il est notamment prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 que la méthodologie de calcul des émissions de CO2 des véhicules légers soit réexaminée par la Commission au plus tard en 2023 afin d'évaluer, c'est très important, la possibilité de tenir compte des émissions tout au long du cycle de vie des véhicules. Car en effet, aujourd'hui, les émissions ne sont mesurées bizarrement qu'au pot d'échappement, ce qui avantage naturellement les véhicules électriques et fausse au final le résultat environnemental global. Quelle est votre position, M. Le Bigot, vis-à-vis de cette révision ? Ne craignez-vous pas que la prise en compte des émissions produites en amont vienne chambouler la hiérarchisation des véhicules propres et puis, permettez-moi de vous le dire, de bousculer un peu la stratégie que vous venez d'exposer. D'autre part, vous avez mis en avant qu'aujourd'hui, les politiques publiques de décarbonation des transports incitent les constructeurs à concentrer leurs investissements sur l'électrification des différentes gammes de véhicules. Quelles seraient les incitations souhaitables qui vous pousseraient enfin à lancer ou à relancer la production de véhicules flexioules ? Vous avez évoqué une expérience malheureuse tout à l'heure. Permettez-moi de vous dire, pour l'avoir suivi de près, que cette expérience n'était quand même pas très motivée de la part des constructeurs nationaux. Vous l'aurez compris, je suis convaincu qu'il est important de diversifier l'offre de carburants alternatifs, notamment pour s'adapter au mieux aux circonstances locales telles que nous l'avons évoquées dans notre rapport. Merci, chers collègues. Dernier orateur de groupe, Hubert Vula.